Salut les parieurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo exceptionnelle puisque demain démarre le début de la Coupe du Monde 2022 au Qatar et donc on se doit de faire les pronostics complets des phases de groupe jusqu'à la finale, jusqu'au vainqueur de cette édition. On commencera groupe par groupe par établir les classements et ensuite on aura les pronostics de la phase finale, une grande vidéo. Si vous la kiffez, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un autre aspect fondamental dans cette Coupe du Monde, ça va être les paris sportifs. Si tu suis cette chaîne, si tu suis mon actualité, ce que je fais ou même si tu me découvres d'ailleurs, sache que moi, mon truc, c'est les paris sportifs. Je vais vous envoyer des cotes de folie pendant cette Coupe du Monde avec un maximum d'analyse comme toujours pour que vous puissiez gagner et ça, ça se passe dans mon groupe Telegram. Telegram, c'est une application de messagerie totalement gratuite. Dès que j'envoie un post, un pronostic, tu reçois une notification sur ton téléphone et tu peux suivre le groupe comme plus de 57 000 par ailleurs qui suivent déjà mes pronostics au quotidien. Si toi aussi, tu veux en faire partie, je te mets le lien dans la description et en commentaire épinglé, ça prend deux secondes pour rejoindre. Tu appuies sur le petit bouton abonné et c'est bon, tu auras toutes les notifs, tu ne rateras rien. Allez, je sais que maintenant, vous êtes chauds pour les pronostics de cette Coupe du Monde. On va faire les groupes, on va commencer par le A. Franchement, je voulais mettre le Sénégal en premier. Maintenant, on sait que Sadjoumane est forfait et qu'il ne jouera pas la compétition. Je ne sais pas à quel point ça va affecter la sélection sénégalaise même si on peut se douter que ça va être quand même important étant donné qu'il est le leader de cette équipe. Je vais quand même mettre les Pays-Bas en tête, mais je vois le Sénégal passer. Le pays organisateur, le Qatar, à la troisième place et on termine avec l'Équateur. Au niveau du groupe B, ça me semble être une logique implacable. L'Angleterre, même si je ne suis pas fan de cette sélection, devrait terminer premier. Ensuite, il y aura un duel, je pense, entre les USA et le Pays de Galles pour la deuxième place. Je vois les Galois de Gareth Bale quand même supérieurs. Les USA, compliqué dans un tournant international de performer. Je les mettrais troisième et l'Iran, logiquement, dernier. Le groupe C, pas de surprise, je pense. En ce qui concerne la première place, l'Argentine doit tout balayer sur son passage. La dernière Coupe du Monde de Messi, elle doit être légendaire. Je mets les Argentins à la première place. Derrière, je mets la Pologne de Robert Lewandowski. Au coude à coude avec le Mexique, honnêtement, ça peut être un duel serré et difficile. Ça peut se jouer à très, très peu de choses. Je mettrais donc le Mexique troisième et l'Arabie Saoudite, logiquement, dernière du groupe. Le groupe D, celui des Bleus, là, je vais donner ma première surprise. Et à la première place, je vais mettre le Danemark qui nous avait frappé il y a quelques semaines, à peine, en Ligue des Nations. Et je profite de cette vidéo pour vous le dire, je ne suis pas très optimiste pour la France dans cette Coupe du Monde. Je les mets quand même à la deuxième place, puisque ça me paraît difficile de finir derrière la Tunisie et l'Australie. Même si ces deux équipes devraient bien se battre, les Tunisiens les mets troisième et l'Australie quatrième. Un groupe sympa, le E avec le Japon, le Costa Rica, l'Allemagne et l'Espagne. Je vais mettre les Espagnols en tête derrière l'Espagne. L'Allemagne, le Japon et le Costa Rica à la dernière place. Je pense que le Japon jouera le rôle d'arbitre entre l'Espagne et l'Allemagne, qui devraient, selon toute vraisemblance, se qualifier. Premier, deuxième, l'ordre va être difficile à déterminer dans cette vidéo. Mais je mets l'Espagne en tête, parce que moi, je les sens bien, l'Espagne, dans cette Coupe du Monde. L'Allemagne aussi, ces deux outsiders, on ne pense pas forcément à eux pour la victoire finale. Mais attention, ça y a des équipes qui vont être potentiellement très difficiles à sortir du tournoi. Et il faudra s'en méfier, très clairement. Le groupe F, magnifique également, Maroc, Canada, Belgique, Croatie. Là, je pense qu'il peut y avoir une surprise. Je vais établir l'enclassement du groupe avec la Belgique 1er, le Maroc 2e, la Croatie 3e et le Canada dernier. Il nous reste deux groupes à faire et on commence avec le G, qui est très difficile à pronostiquer. Cameroun, Brésil, Suisse et Serbie. Alors là, vas-y pour aller déterminer un ordre. Le Brésil devrait terminer 1er, mais le groupe n'est vraiment pas facile pour les Brésiliens. Parce que derrière, tout le monde peut finir 2e et c'est des adversaires qui sont durs à jouer. Le Cameroun, la Suisse et la Serbie, c'est vraiment des outsiders pour aller chercher 8e quart de finale, je pense. J'éliminerai peut-être la Suisse en premier parce que sur les derniers mois, c'était une formation qui n'a pas été convaincante. Au contraire de la Serbie, qui a fait des éliminatoires très impressionnants et qui est sûre de sa force. Le Cameroun également peut vraiment créer la sensation dans ce groupe. Je vais tenter la Serbie 2e, le Cameroun 3e et la Suisse en dernière. On termine avec le groupe H, celui du Portugal qui sera accompagné par l'Uruguay, le Ghana et la Corée. Je vais mettre le Portugal en premier, c'est logique. 2e place pour le Ghana, 3e pour l'Uruguay et en dernier donc la Corée du Sud. Les groupes sont complétés. On va faire maintenant la phase à élimination directe. Celle-ci va être très intéressante. Je découvre en même temps que vous les affiches qui sont proposées et je vois du lourd. Je vois un Argentine-France. Donc si on termine 2e, ça sent vraiment, vraiment pas bon. Pays-Bas, Pays de Galles, je vais quand même donner une qualification des Néerlandais pour l'écart de finale. Et ensuite Argentine-France, très clairement, là ça se sent quand même, si jamais ça se produit, il y a quand même une très belle odeur de revanche pour les Argentins qui sont beaucoup plus forts qu'en 2018 comparé à l'équipe de France qui me semble inférieure. Donc je vais donner une qualification logique pour moi des Argentins. Espagne-Maroc, c'est une superbe affiche de 8e de finale. Je vais donner une qualification pour les Espagnols. Brésil-Ghana, qualification logique du Brésil. Et Angleterre-Sénégal, là peut-être pourquoi pas une surprise. Je verrai le Sénégal sortir l'Angleterre. Les Anglais, ils ont raté le coche lors de l'Euro. Ça m'étonnerait qu'ils fassent une grande Coupe du Monde. Danemark-Pologne, un duel d'outsider. Je vais mettre le Danemark qui passe face à la Pologne. Et les deux derniers matchs, Belgique-Allemagne. Je vais donner une qualification des Allemands. Et Portugal-Serbie, victoire du Portugal. Franchement, je suis vraiment content de mes 8e de finale. Je trouve qu'au niveau des affiches, c'est très équilibré, très homogène. On aurait donc un premier quart de finale le 9 décembre entre les Pays-Bas et l'Argentine. Magnifique affiche. Je vais donner une qualification des Argentins. Et à ce moment-là, il rencontrerait le vainqueur de Espagne-Brésil. Match énorme. Je donne une qualification du Brésil. Dans la partie basse du tableau Sénégal-Danemark, je vais donner une qualification du Sénégal qui irait donc en demi-finale face à Allemagne-Portugal, face aux Portugais. Là, on est dans les choses très sérieuses. Les demi-finales de cette Coupe du Monde, on commence avec un incroyable Argentine-Brésil. Franchement, cette demi-finale serait folle. Et je pense que c'est l'Argentine qui s'imposera, comme il l'avait fait déjà lors de la finale de la Copa América. Face à eux, le gagnant de Sénégal-Portugal. Et je vois la magnifique épopée des Sénégalais s'arrêter ici avec une qualification pour la finale du Portugal. On aurait donc la finale la plus incroyable, je pense, sur le papier entre l'Argentine et le Portugal. Le duel final et le duel au sommet entre Messi et Cristiano Ronaldo. L'un de ces deux géants du football mondial soulèvera la Coupe du Monde le 18 décembre au Qatar. Et qui de l'Argentine ou du Portugal ? Franchement, pour moi, je vais mettre l'Argentine. Je vois Messi et ses coéquipiers soulever le trophée. Franchement, je suis quand même hyper satisfait du tirage que j'ai fait de ces Coupes du Monde, des pronostics. Si ça se passe dans la vraie vie, honnêtement, le scénario est incroyable. Dites-moi dans les commentaires quels sont vos pronostics pour cette Coupe du Monde et qu'est-ce que vous pensez des miens. Nous, on va se retrouver très vite pour parler de l'aspect purement paris sportif dans les vidéos puisque ça va nous permettre vraiment de faire du sale. Cette compétition, je l'attends avec énormément d'impatience. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous dis à très vite sur les réseaux ici et sur Telegram. N'oubliez pas, belle journée à tous et à bientôt. Ciao, ciao.